Maintenant, la parole est à Mme Revaud-Alonne Bonnefoy, qui est rapporteure de la Commission Libère. Aux panélistes et à tous les parlementaires qui sont ici présents pour démontrer qu'il y a vraiment un intérêt commun et partagé pour agir enfin. On le voit, les paroles se libèrent enfin et nous devons agir. Nous avons une responsabilité qui est immense. On est toutes les deux avec Anna Maria Koradzabild, co-rapporteur de la signature et de la ratification de la Convention d'Istanbul par l'Union Européenne pour le Parlement européen. Et il y a réellement urgence et nécessité à avoir maintenant que nous avons eu la signature par l'Union Européenne, la ratification pour que ce soit pleinement applicable. Pour que les trois P qui fondent cette Convention d'Istanbul, c'est-à-dire prévenir, protéger et surtout poursuivre les criminels qui sont auteurs de ces faits, il est très important que ce soit applicable. Tant que nous n'avons qu'une signature sans ratification, nous ne pourrons pas agir à l'échelle de l'Union Européenne. Donc nous sommes maintenant dans cette période qui est une période très importante du travail entre la Commission européenne et le Conseil qui est la négociation du code de conduite, c'est-à-dire tout ce qu'il y aura très précisément comme compétence de l'Union Européenne pour pouvoir agir à cette échelle-là. Et nous attendons beaucoup, nous au Parlement européen, puisque nous avons été très vigilants sur l'étape préliminaire qui a précédé la signature, nous attendons à ce qu'il y ait une compétence pleine et entière, une large adhésion de l'Union dans les différents domaines qui concernent la Convention d'Istanbul pour qu'à l'échelle de l'Union Européenne, quand bien même les Etats membres n'auraient pas encore tous ratifié, nous puissions avoir et garantir cette protection à toutes les femmes où qu'elles vivent, où qu'elles résident au sein de l'Union Européenne. Et par ailleurs, nous demandons, et c'est bien normal, à ce que le Parlement européen, que les députés européens soient informés de l'état des négociations et que nous puissions accompagner comme nous l'avons fait pendant la période précédente, c'est indispensable. Je remercie vraiment la présidence estonienne qui a mis la Convention d'Istanbul à l'ordre du jour et qui l'a d'ailleurs ratifiée très récemment. La présidence bulgare, qui va commencer en janvier, puis la présidence autrichienne, devra faire de même, car cette convention doit être une priorité absolue. Il faut que nous allions jusqu'au bout pour mettre un terme à ces situations qui sont intolérables et insupportables. Mon message s'adresse aussi, mais beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, à tous les états membres qui n'ont toujours pas ratifié la Convention d'Istanbul. 11. 11 états membres, encore, sur les 28, ne l'ont pas ratifié, c'est trop. Et mon message s'adresse également aux états qui, malheureusement, sont en train de mettre en place des mesures très menaçantes à l'égard des droits des femmes. Et je pense notamment à la Pologne, et je vous rappelle que le Parlement européen, la semaine dernière, en session plénière, a voté une résolution sur la situation des droits fondamentaux en Pologne, un rapport extrêmement alarmant, dans lequel nous avons précisé que les droits des femmes faisaient partie des droits humains, et que les droits des femmes devaient être protégés de la même manière en Pologne, ce qui n'est actuellement pas le cas. Il est important de le montrer. Donc voilà, il faut que les états membres ratifient tous cette Convention d'Istanbul. Il faut que l'Union européenne aille jusqu'au bout pour permettre sa ratification avec un code de conduite plein et entier. Et au-delà, il faudra évidemment que la Commission européenne présente un acte législatif sur lequel nous devrons travailler, pour qu'il y ait réellement une directive globale de protection des droits des femmes et de lutter contre les violences qui sont faites contre elles. Merci. Merci. Merci.